Nous allons à Bobo Djoulasso où séjourne le chef du gouvernement. On a parlé affaires dans la capitale économique ce 31 juillet. Tout d'abord, cette visite de Paul Kabat-Tieba au port sec de la ville. Le point avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Les capacités d'accueil du port sec de Bobo Djoulasso sont arrivées à saturation. Et aujourd'hui, il est question pour la Chambre de commerce de procéder à l'expression de cette plateforme. C'est ce projet qui est expliqué au Premier ministre en visite sur le lieu. Le Premier ministre est venu nous encourager à renforcer cette infrastructure. Notamment à travailler sur les projets d'extension. Mais également à travailler sur les infrastructures d'accompagnement que constitue la zone d'actifs diverses qui permettra l'installation d'unités industrielles, d'activités de services. Mais également tout ce qui concerne les activités d'artisanat comme les garages et tout cela. Ce sont des activités qui permettent la relance de l'économie de la ville de Bobo Djoulasso. Donc encore une fois, nous sommes satisfaits de tout l'intérêt que le gouvernement et le Premier ministre à sa tête portent sur la relance des activités économiques à Bobo Djoulasso. Avec une recette douanière de 35 milliards de francs CFA en 2010, le port sec a pour ambition d'engrager 110 milliards cette année. Et pour le visiteur du jour, l'extension du port sec va permettre non seulement la fluidité du trafic, mais aussi l'augmentation des recettes douanières au profit du gouvernement. C'est le lieu de féliciter tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent ici, sur cette plateforme, si bien le personnel de la chambre de commerce que le personnel de la douane et tous ceux qui vraiment travaillent au bien-là ici pour faciliter le commerce et les échanges économiques en notre pays et les pays voisins. Alors je pense qu'il faut reconnaître que le gouvernement en tout cas fera tout ce qui est en son pouvoir pour les accompagner dans les projets. Le lancement de ce projet d'extension du port sec est prévu au plus tard, en début de l'année prochaine.